Profiter de la vie, avoir des étés paisibles, voilà en quel terme presque bucolique Bernard Pivot a annoncé le 3 décembre dernier renoncer à la présidence de l'Académie Goncourt, poste qu'il occupait depuis 5 ans. Côte de tonnerre hier à Saint-Germain-des-Prés, Bernard Pivot quitte l'Académie Goncourt. Président depuis 5 ans, membre du jury depuis 15 ans, il était devenu une figure de cette institution. Vous imaginez le nombre de livres qu'il a lus pour repérer les pépites de la littérature française ? Mais justement, Bernard Pivot, il arrête justement pour un peu de temps libre. Le journaliste, présentateur d'apostrophes, émissions littéraires inscrites au panthéon de la télévision, laisse sa place à un écrivain, pris Goncourt, 1977, écrivain mais aussi journaliste, critique littéraire, scénariste pour le cinéma et la télévision et cycliste à ses heures. Oui, je crois que je suis écrivain, jeune écrivain bien sûr, comme d'autres sont tailleurs, patron de chalutier, pilote de ligne. Je dois dire par là que pour moi, c'est un métier. Être écrivain, c'est avoir une fonction dans la société. Cette fonction, j'essaye de l'assumer le plus complètement possible. C'est-à-dire que, eh bien j'écris. Didier Decoin, le nouveau président de l'Académie Goncourt, qui a inventé l'interview en pédalant, et Bernard Pivot, son illustre prédécesseur, sont ce soir nos invités. Bonsoir, cher Bernard Pivot. Bonsoir les présidents. Bienvenue, bonsoir messieurs les présidents. Oui, j'ai droit d'embrasser deux présidents en l'espace de quelques secondes, ça ne m'était jamais arrivé. Ce n'est pas pour autant que vous aurez le Goncourt. Encore faut-il que je me mette à écrire, mais je peux commencer à pédaler, cher Didier Decoin. Oui, mais j'ai arrêté. C'est génial cette interview à vélo. Je l'ai fait une fois, mais je ne peux plus maintenant. Même un appartement. Vous essayez aussi, c'est pire. Parce que vous avez votre femme, vous avez vos enfants, ils sont derrière. Mais alors, papa pédale ? Non, non, c'est... On est ravis de vous accueillir ce soir pour une sorte de passation de pouvoir. Ça existe, une passation de pouvoir entre présidents de l'Académie Goncourt ? À l'Académie française, ça se fait, mais pas à l'Académie Goncourt. À l'Académie Goncourt, c'est beaucoup plus simple. On n'est pas candidat, on est reçu comme ça. À la bonne franquette. Moi, je me rappelle, le premier déjeuner où j'ai participé à l'Académie Goncourt, j'ai voulu remercier. À la deuxième phrase, le nourricier m'a arrêté, m'a dit, oh non, ça suffit. Mais vous vous souvenez encore précisément du menu du premier déjeuner ? Absolument. Oui, parce qu'ils avaient fait un déjeuner lyonnais, donc il y avait une poularde de Midoil. Et j'avais été très, très, très ému parce que... Vous savez qu'on a un couvert à l'Académie Goncourt, ce n'est pas un fauteuil, c'est un couvert. Et ce couvert avait été utilisé avant moi par Colette et Jean Jeuneau. Et donc, je me disais, j'ai pris la fourchette, un blanc de la poularde de Midoil, c'est-à-dire avec des truffes. Avec la fourchette de Colette. J'ai porté un mot d'imaginer l'émotion gastronomique et littéraire tout en même temps. C'était magnifique. Est-ce que vous voulez bien, officiellement, passer le pouvoir à Midoil ? Un bâton relais ? Mon cher Didier, je suis tout à fait heureux. Étant ton aîné de quelques années... Pas mal quand même. Parce que les aînés à notre âge, les années, ça compte double, triple, etc. Donc je suis content de te passer le flambeau de l'Académie Goncourt, c'est-à-dire la présidence. Et je suis sûr que tu en seras très digne. Parce que, d'abord, tu as connu les joies du Goncourt en ayant le prix Goncourt à l'âge de 32 ans, ce qui est extraordinaire. Et puis maintenant, au bout de, je ne sais pas, près de 20 ans, plus de 20 ans. 25 ans. 25 ans de la présidence à l'Église Goncourt. Tu en connais les pièges, tu en connais les contraintes, et tu en connais les joies gastronomiques. On va revenir longuement sur ce que vous avez changé à l'Académie Goncourt et sur le programme du nouveau président. Juste un retour sur le communiqué presque lapidaire de l'Académie qui annonçait le 3 décembre dernier que vous vouliez retrouver. Un libre et plein usage de votre temps. Oui. Tout simplement, tout ça provient... Il y a un chiffre qui est important, c'est 84, et dans quelques semaines, j'aurai 85 ans. Un temps, été ? 85 ans. Et tous nos étés à l'Académie Goncourt, nous les passons à lire les livres qui vont sortir à la rentrée littéraire. C'est-à-dire qu'on lit en juin, juillet, août, entre 50 et 60 romans. Donc c'est au détriment du soleil, au détriment de la Méditerranée, au détriment de la famille, au détriment des copains. Et là, je me suis dit, combien il me reste d'étés, de beaux étés devant moi ? Très, très peu. Donc l'égoïsme l'a emporté sur l'altruisme, et j'ai décidé de quitter l'Académie Goncourt pour retrouver des beaux étés. Et puis 84 ans, c'est l'âge pivot, non ? Oui, en plus de ça. Non, 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 j'aurais préféré que l'âge pivot soit 64 ans. Ah bon ? Vous avez 20 ans de retard ? Ah non, non, j'étais prêt à revenir en arrière, avoir 64 ans, ça c'était bon. Qu'est-ce qu'il faut-il en conclure que pour vous, la Dolce Vita l'été s'est terminée ? Oh, c'était déjà terminé depuis un moment, parce que... Ça fait 45 ans que vous avez des étés studieux, voire pourris. Non, pourris, non, parce que pour moi, c'est une jubilation de lire des livres. Vous lisez plus vite que Bernard Pivot ? Je ne sais pas si tu crois que je suis plus vite que toi. Ah ben moi, j'en note en plus. Oui, c'est vrai que tu notes. Moi, quand je n'aime pas, je ferme le livre, je le pose. C'est comme les plats, quand je mange une chose, si elle ne me plaît pas, je repousse l'assiette, je ne vais pas m'embêter. Et donc, il y a des romans que vous ne lisez pas ? Ah, il y a des romans que je ne suis jamais de haut bout, parce que je l'ai trouvé... On a le droit de dire ça quand on est président de l'Académie Goncourt ? Je n'en sais rien, mais c'est une vérité. Bien sûr, bien sûr. Tu es d'accord, c'est imbuvable. Il y en a certains qui ne sont pas possibles. Vous dites qu'il faut laisser la place aux jeunes. Moi, je suis un pépé. Ben oui, bien sûr, à 85 ans, je suis un vieillard, mais bien sûr. Donc, il sait bien aussi que je laisse mon couvert à quelqu'un de plus jeune que moi. Saurait-il sexagénaire ou septuagénaire ? Mais donc, ce sera quand même un jeune. Olivier Depoint est un petit jeune pour vous. Ben oui, bien sûr. À 74 ans. Ben oui, oui, bien sûr. Quel bonheur d'entendre ça. Vous avez écrit un texte, « Vieillir, c'est chiant ». Oui, et je publie d'ailleurs un livre dans deux mois sur la vieillesse. Qu'est-ce qu'il y a de chiant dans la vieillesse ? Il faut dire « la vieillesse, c'est chiant » et le gros mot va bien avec « c'est ce qui est le milieu ». Non, parce que j'avais choisi ce mot « chiant » parce qu'il est vigoureux. Il est vigoureux, c'est déplorable, c'est terrible, c'est un homme. Ça fesse déjà sous les adjectifs. Est-ce que vous dites « c'est chiant », ça veut dire « ah bon, il va réagir ». Oui, oui, il dit que c'est chiant, donc il va réagir drôlement. Donc, c'est bien de dire « c'est chiant ». Qu'est-ce qu'il y a de plus chiant ? C'est la santé qui décline, évidemment. C'est la mémoire des noms qui fout le camp. On est plus à l'écoute des bruits de son corps que des bruits du monde. Et puis quand même, le temps file, vous ne pouvez plus courir, vous ne pouvez plus… Enfin bon, il y a un tas de choses qu'on ne peut pas faire. C'est-à-dire Bernard… Mais non, mais attendez, je serai beaucoup plus… Quand le livre sortira dans deux mois, on vous réinviterait et là, je vous… Ce sera explicite. Didier Decoin, l'Académie Goncourt, c'était votre rêve depuis vos huit ans ? Oui. C'est un drôle de rêve pour un gamin de huit ans. Mais oui, mais parce que c'était un… Mes parents étaient très amis avec Gérard Bauer. On ne sait plus trop qui est Gérard Bauer. C'était un écrivain extrêmement raffiné qui signait du pseudonyme de Guermante dans la presse, qui était un proustien acharné. Et Gérard Bauer venait dîner. C'était vraiment un ami des parents. Il racontait ce qui s'était passé à l'Académie Goncourt, ce que les amis écrivains qui rencontraient lui avaient dit. Et donc, c'était une sorte de scanner de la vie littéraire parisienne. C'était très parisien. Et moi, j'étais fasciné par ça. Et pour moi, depuis l'âge de huit ans, littérature rime avec Goncourt. L'Académie française ne m'a pas tenté. C'était ça. C'était la Goncourt. Et tu l'as eue à 32 ans. Hyper jeune. On va y revenir. Trop jeune presque. Pierre. Bernard Pivot, dans votre bilan de président de l'Académie, il y a une réforme essentielle qui, évidemment, va rester. Vous avez établi quelques règles de fonctionnement qui ont rendu à tous égards l'Académie insoupçonnable et incorruptible. Lesquelles ? Eh bien, par exemple, de voter oralement. On ne vote plus. On ne peut plus se cacher en vote. 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 Ça, c'est fini. On dit comme ça, avec fierté. Pour qui on vote. Voilà. Donc, tout le monde sait pour qui on vote. On ne peut plus appartenir à une maison d'édition. On ne peut plus être rétribué par une maison d'édition. Ça, ce n'est pas possible. Et puis, surtout, peut-être la réforme la plus importante, c'est les échanges épistolaires par ordinateur des membres de l'Académie Goncourt pendant l'été pour indiquer ce que nous aimons. Pour être à la première réunion en septembre de l'Académie Goncourt, j'avais été stupéfait de voir qu'il y avait des livres sur la liste des Goncourt qui avaient été élus par trois membres de l'Académie Goncourt. Je disais, mais ce n'est pas possible. Mais évidemment, parce qu'il n'y avait pas d'échange. Alors, je disais, mais c'est ce qu'il faut. Il faut échanger. Il faut échanger. Donc, maintenant, il y a des notes de lecture extraordinaires faites par les uns et les autres. Il faudrait les publier. Non, on ne peut pas. Non, on ne la peut pas. Mais en sorte que les livres... Elles sont cruelles, ces notes. Ça donne envie, hein. C'est-à-dire... On peut dénoncer le coupable. Le plus drôle de tous, ça a été Patrick Rambaud. Il l'envoyait... Alors, lui, il n'a pas d'ordinateur parce qu'il ne peut pas regarder les écrans. Donc, il travaille... C'est peut-être une vieille Anderwood. Et c'est d'une violence, c'est d'une méchanceté ce qu'il écrivait. Ils se sont foutés, les livres qu'il avait aimés. Alors, c'est ceux qu'il n'aimait pas. Il attend vrai. En le bonheur. Vous voyez le vautour qui dévore le froid. Vous savez ? En tout cas, cette règle que... Ces quelques règles que vous venez de rappeler, Bernard, elles rendent l'Académie absolument imperméable aux pressions. Regardez, par exemple, c'était un peu avant votre arrivée à l'Académie, on est sur la deuxième chaîne, William Lémergie à l'approche des prix, plaisante et ironie, sur Gali Grasseuil. Alors... Connaissez-vous le Gali Grasseuil ? Le Gali Grasseuil, c'est pas un animal préhistorique, c'est pas un virus non plus, c'est la contraction des noms des trois éditeurs parisiens, parmi les plus connus. Alors, il y a Gallimard, Gali, Grasset, Gras et Le Seuil. Accusés de faire main basse sur les jurys des grands prix littéraires de fin d'année. Ainsi, en 30 ans, Gallimard et Grasset ont obtenu le Médicis ou le Goncourt presque une année sur deux. Les jurés, qui sont presque tous écrivains, auraient donc intérêt à suivre le choix de leur éditeur. Mais c'est bien connu, la France aime à se différencier du reste du monde. L'arrivée prochaine de Bernard Pivot dans le jury Goncourt sera peut-être l'amorce d'un tout, tout petit début de changement. Et du changement, il y en a eu. Et alors, la preuve de ce changement, c'est qu'au cours des huit dernières années, Actes Sud a obtenu quatre fois le Goncourt, c'est-à-dire une année sur deux. Dont trois sous la présidence. Aucun membre de l'Académie Goncourt n'est publié par Actes Sud. Bravo. Et alors, il y a eu évidemment des histoires et des noms qui ont été sinon boudés, en tout cas ignorés pendant longtemps. On pense évidemment à Houellebecq, mais régulièrement cités pendant dix ans. Il n'a été couronné que pour son cinquième roman, La carte et le territoire, en 2010. Alors là, pardon, je peux répondre parce que Houellebecq, ça m'a beaucoup intéressé pour fonctionner l'Académie Goncourt. Parce que l'Académie Goncourt, c'était pas la même en l'an 2000, en l'an 2005, en l'an 2010 et maintenant. Et toutes les années précédentes, il n'y avait pas de majorité pour Houellebecq. Et il est arrivé qu'en 2010, je crois, c'est 2003. Oui, exactement. Et d'un seul coup, il y avait une majorité avec les nouveaux entrants pour Houellebecq, une courte majorité et une majorité. Et il a obtenu le prix Goncourt. Et je me disais, deux ou trois ans après, il n'aurait plus eu le prix Goncourt. Il est arrivé juste au bon moment. Est-ce que vous aimez toujours, Bernard Pivot, les livres des gagnants, les livres qui sont choisis pour le prix Goncourt ? Ah non, il y a des fois, je suis battu. Cette année, par exemple, j'étais parmi ceux qui ont voté pour Jean-Paul Dubois. Mais il y a des années où, ben non, je suis battu. Mais ça, il faut l'accepter. Et puis, parfois, vous aimez un livre. Ça t'est arrivé certainement aussi. On adore un livre pendant l'été. Il se retrouve sur la liste, mais il est éliminé à la première... Tout de suite, tant pis. Vous avez déjà battu Bernard Pivot ? Oui, bien sûr. Je pense qu'on a été assez souvent d'accord, mais ce n'est pas impossible qu'on ait... Cette année, on a eu un désaccord. Vous étiez pour Amélie Noto ? Oui, 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 complètement. Vous lui avez dit ? Non. Trois fois dans la dernière liste, c'est jamais récompensé, Amélie Noto, par le prix Goncourt. Non. Je trouve... Un mot sur ce livre... Elle le mérite. C'est d'abord un gros changement dans tout ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant. C'est le livre le plus grave, le plus sérieux, le plus important qu'elle ait écrit. Le plus ambitieux. Le plus ambitieux. C'est elle qui parle. Et en plus, moi, je cite une chose comme ça, je suis croyant. Et il y a des choses qui m'interpellent dans ma foi, notamment l'incarnation. Que Dieu se soit transformé en un être de chair qui marche, qui bouffe, qui ronfle la nuit, peut-être. J'ai trouvé son livre absolument bouleversant. Dans le prix Goncourt, il y a deux images qu'on retient chaque année. Celle de l'arrivée de la lauréate ou du lauréat, attendue par des dizaines de journalistes, de caméras, d'appareils photos. Et celle, quelques minutes avant, de l'annonce de son nom, avec les mêmes journalistes, les mêmes caméras, les mêmes appareils photos. Et c'est vous, Didier Decoin, comme vous étiez secrétaire général, qui leur avait fait face ces dernières années. Regardez. Le micro, le micro, il faut l'ouvrir. Il est ouvert, il est ouvert. Non, ça n'est pas parce que j'ai encore rien. La paix, la paix. Je vous dis, mon cours 2019 a été attribué au deuxième tableau de scrutin. Deux questions, Didier Decoin. Qui va prendre votre place ? Qui va désormais annoncer le lauréat ou la lauréate ? Et est-ce que vous, président, vous allez réformer ça ? C'est-à-dire, est-ce que vous allez maintenir cette forme de tradition, l'annonce sur les escaliers ? Le joyeux des arbres. Je préférais que ça se place sur la place Gaillon. Je me rappelle quand moi, j'ai eu Goncourt, oui, dehors. C'était Armand Lanoue qui était secrétaire général. Donc, il est sorti du restaurant. Il ne pleuvait pas, mais il faisait gris. Et c'était extraordinaire de... J'étais, moi, dans un état de trance. Le prix Goncourt, 1977, a été attribué au roman... Là, vous avez envie de le tuer. Donne le titre. Je l'appelle toi. John, et là, j'avais compris que c'était gagné. Et tu y étais ? Non, je n'y étais pas. J'étais chez Jean-Marc Roberts, sur son lit. Et j'ai fait un bond. Le merveilleux éditeur et auteur. Et j'ai fait un bond. Je suis retombé sur le lit. On entendait un bruit terrible. Vous avez cassé le lit. Et il m'a dit, heureusement que tu as le Goncourt. Il va falloir me remplacer ce lit. Mais c'était extraordinaire dehors. C'est urbi et torbi. Vous avez une riche carrière, Didier Decoin. Babette en parlait tout à l'heure. Une trentaine de romans, une dizaine d'essais. Vous avez écrit des films, dont un a été récompensé à Cannes. Prix du jury pour Or la vie, de Maroun Bagdadi. Vous avez été scénariste pour la télévision. Également, l'adaptation du conte de Monte Cristo à la fin des années 90. C'est vous. Et dans votre carrière, dans votre vie, il y a donc le Goncourt. Là, c'est une longue histoire. Président de l'Académie depuis quelques jours. Secrétaire général, on en a parlé avant. Membre de l'Académie depuis 1995. Et lauréat du prix, on l'a évoqué en 1977, pour John Lanfer aux éditions du Seuil. Vous aviez, Bernard Pivot le rappelé tout à l'heure, 32 ans. Et qui vous a reçu alors dans son émission ? Bernard Pivot, apostrophe 1977, pour une déclaration d'amour au Goncourt. On peut dire que certains lauréats, finalement, ils accueillent le Goncourt un peu avec indifférence. Est-ce que vous, comme vous l'accueillez un jour ? Ah, là, 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 oui. Avec bonheur. Vous avez plaisir à voir les lauréats. Oui, mais ça a été... C'était le rêve, même pas de ma vie d'écrivain. Parce que quand j'avais 14, 15 ans, je ne savais pas que j'écrirais... Je faisais des rédactions en classe, ça s'arrêtait là. Mais une chose me paraissait totale, je ne sais pas comment le dire, c'était effectivement le prix Goncourt. Incroyable, cette affection aussi longue pour le prix Goncourt. C'est passionnel. C'est passionnel. Mais vous savez, quand vous regardez le... Pas le Panthéon, la liste de tous les prix Goncourt, il y a quand même une sacrée flopée de bons titres et de bons livres. Et de bons auteurs. Et de bons auteurs. C'est extraordinaire. Et ce ne sont pas trop... Nos prédécessions ne sont pas trop d'erreurs. Et cette année, nous fêtons le centenaire du Goncourt de Proust. Attendez, c'est le centenaire du Goncourt de Proust. C'est quand même l'exploit du... L'Académie Goncourt, ce jour-là, fait beaucoup pour son prestige, etc. Et il y a eu un livre que je vous recommande de lire de Thierry Lager qui s'appelle Proust, prix Goncourt, qui est absolument génial. Parce que c'était une émeute littéraire à l'époque. Une émeute littéraire parce qu'il y avait Roland d'Orgelès qui avait écrit Les Croix de Bois. C'était après la guerre de 14, 19. Donc il y avait un élan patriotique pour Roland d'Orgelès. Oui, c'est lui qui était désigné. Et puis voilà qu'on choisit un bourgeois qui n'a pas fait la guerre, qui raconte des gens qui n'ont jamais été mobilisés, qui sont de la culture, etc. C'était un choix à contre-courant de l'Académie Goncourt. C'était un choix littéraire, c'était formidable. Regardez, on vous a mis en trucage dans le livre de... Ah oui. C'était formidable, comme à l'époque d'Apostrophe. Parce qu'après Goncourt, c'est l'assurance de vente extraordinaire. En moyenne, 367 000 exemplaires. Et alors quand on cumulait Goncourt plus Apostrophe, alors là, c'était le carton plein. Ah oui, c'est Durace, un million. Marguerite Durace, ne vous... Elle n'aimait pas la télévision, elle l'a aimée grâce à vous. Parce que tout d'un coup, les ventes de l'amant se sont envolées. Envolées, il y a eu une ruée sur les librairies au lendemain de son passage dans Apostrophe. Et pour vous, Didier Decoigne, vous vous souvenez ? Je me souviens que ça a aussi décollé. C'était un... Vous savez, c'est comme les fusées. Il y a des réacteurs qui la font, qui l'arrachent au sol. Et après, il faut s'arracher à l'attraction terrestre. C'est ce qui est le plus difficile. C'est dépassé le cas des 360 000 exemplaires. Et c'est monsieur. C'est monsieur dont l'influence était énorme à la tête de cette émission Apostrophe, la plus célèbre de l'histoire de la télévision, diffusée de 1975 à 1990, l'occasion de quelques moments cultes. Pour vous, Vladimir Nabokov, un roman, est-ce que ça n'est pas d'abord une excellente histoire ? C'est ça. Une excellente histoire. Je vous remets un peu de côté. Oui, un peu de thé. Il est un peu fort, vous savez. Vous savez, dès le premier regard, dès ce premier regard, vous échangez avec ce jeune Chinois qu'il va vous donner le plaisir, que vous allez connaître avec lui le plaisir et la jouissance. Mais qu'est-ce qui vous attire en lui ? L'argent. La douceur. Et puis ce fait bizarre, c'est que je suis créole, vous savez, je suis née là-bas. Et il était comme un petit peu du même lieu que moi. C'est un peu contre ma mère, si vous voulez. Et l'un de mes avis sur l'Occident, dont parle M. Dormesan, à savoir que cet Occident qui est tellement plein de biens matériels qu'il les foule presque au pied, comme dans tous les pays d'Occident d'ailleurs, eh bien, tout à coup, les hommes commencent à faiblir dans leur âme, dans leur esprit. Solzhenitsyn, ça c'est la première des deux interviews qu'il vous a. Des quatre interviews. Ensuite, vous l'avez interviewé chez lui, en Suisse. Aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis. Et puis après, quand il est retournant en Russie, il s'est arrêté sur mon plateau pour la troisième fois. Et ensuite, il l'interviewait à Moscou pour la quatrième fois. Incroyable. Ce soir-là, les images qu'on vient de voir, il vous avait demandé de changer les sièges de l'émission. Oui, parce qu'on avait des fauteuils, on s'enfonçait très moelleux. Il a dit, ah non, pas du tout, moi je veux du dur. Alors, il a trouvé un feu dur. Le cul bien stable, il vous a dit. Et les choses extraordinaires, c'est que Nabokov, on n'avait pas eu le temps de changer, quand Nabokov est arrivé quatre semaines après lui, il a dit, ah moi je ne veux pas de ce fauteuil. Il a voulu aussi un fauteuil dur. Donc, on a changé tous les fauteuils en septembre suivant. On a eu des fauteuils qui sont restés pendant les 15 ans. Bernard, vous êtes devenu ce que le monde appelle une bête de tweet, une gymnastique intellectuelle que vous vous imposez quand même depuis un certain temps déjà. Et c'est ainsi qu'on a pu se délecter de vos traits d'esprit, notamment sur la réforme des retraites, dont vous êtes devenu, à votre corps défendant, l'épicentre. Regardez ce dessin paru dans l'Opinion. C'est vrai que pour partir à taux plein, il faudra avoir l'âge de Bernard Pivot. Alors là, les syndicats sont contre. Les syndicats sont contre, c'est vrai que 84 ans. Alors, vois-y quelques-uns de vos tweets. S'appelez Pivot et ayant dépassé de 20 ans l'âge Pivot, j'ai l'impression d'être un vieux pléonasme. Ou encore, je suis bien placée pour affirmer qu'on ne peut pas abandonner l'âge Pivot. Il est inscrit dans le temps et dans la chair. Inutile de tourner autour de l'âge Pivot. C'est l'âge Pivot qui tourne avec notre tête, nos ménisques et notre humeur. Une retraite à 84 ans, Bernard Pivot, c'est vrai qu'on peut dire que vous avez bien cotisé. Oui, oui, pas mal. Je la touche, la retraite déjà. Alors, vous avez décidé de ralentir votre activité sur les réseaux sociaux, alors que vous tweetiez tous les matins, dans mon souvenir. Il faut dire que certains ont fait polémique. Exemple, le 25 septembre, dans ma génération, les garçons recherchaient les petites Suédoises qui avaient la réputation d'être moins coincées que les petites Françaises. J'imagine notre étonnement, notre trouille, si nous avions approché une Greta Thunberg. Vous n'avez pas supprimé ce tweet, malgré les colibés, la bronca. Vous pensez qu'il a été mal pris, mal interprété, maladroit ? Mal interprété, simplement, c'est qu'à l'époque, quand on était jeunes, alors, vous savez, le sexe, c'est pas du tout ça. Le sexe, c'était le non-dit à l'époque. Et les Suédoises avaient la réputation d'être plus libres que les Françaises ou même que les Anglaises. Et donc, je me rappelle, j'avais le projet avec un garçon d'aller passer des vacances en Suède, ce qui ne s'est pas fait. Mais les Suédoises avaient représenté pour nous une sorte de liberté sexuelle que nous n'avions pas. Et alors, simplement, je fais ce petit truc en disant, effectivement, Thunberg, je venais de l'avoir à l'ONU, absolument terrible, absolument dénonçant l'incurie de tous les gens qui nous gouvernent. Je me suis dit, si à l'époque, quand j'avais 15, 16 ans, que j'avais rencontré, j'aurais eu peur. – Vous auriez déchanté. – Donc, c'était rien d'autre. Ça n'avait pas beaucoup d'intérêt, en plus. – Et même cet avou a fait les frais de vos tweets, je lis, est-ce bien utile et judicieux de porter un pull frappé d'une expression de langue anglaise quand on, Anne-Elisabeth Lemoyne, interroge une journaliste française, Catherine Ney, qui a écrit en français un livre sur ses souvenirs de la politique française. Et je crois que Pierre vous a répondu. – Oui, j'avais envoyé un petit tweet de réponse. J'avais dit, et pourquoi vous dites « pulle vert » et pas « tricot » ? – C'est vrai, ça, Bernard. – Oui, c'est vrai. Il a raison, il a raison, il a raison. – J'ai bien failli pour vous provoquer, mettre à nouveau un pullant avec des inscriptions en anglais. – Oui, alors « pulle vert », c'est un mot, c'est comme « garden party ». – Mais ça vous aurait vraiment mis en colère si j'avais porté à nouveau ce soir pour vous recevoir un pull avec des inscriptions en anglais. – Non, mais pas en colère, mais simplement… – Vous avez fait un scandale. – Je ne me mets jamais en colère, je ne me mets jamais en colère. Mais simplement, j'aurais dit, écoutez, on représente la langue française, on défend la langue française. Si vous vous affichez avec des mots américains, c'est quand même… c'est pas très juste, c'est pas très bien. – C'est quoi, c'est une provocation ? – C'est un peu provocateur, quoi. – Soyons, soyons québécois à tabernac. – Bonne retraite. – Monsieur Pivot, vous reviendrez nous voir. – Attendez, attendez, attendez. Je suis toujours chroniqueur au journal du dimanche. – Exact, bien sûr, on ne rate pas ce rendez-vous. – Et puis j'écris des livres, et puis voilà. – Et vous revenez dans deux mois. – Et je reviens dans deux mois. – Bonne présidence, cher Didier de Point. – Merci beaucoup, ça c'est plutôt effrayant, parce qu'il ne s'est encore rien passé, sauf l'élection, je ne sais pas comment ça va tourner. – Vous viendrez nous raconter. – Prochaine Réunion, le 11. – Prochaine Réunion, le 11. – Merci beaucoup, messieurs, les deux présidents de l'Académie de Goncourt pour la dernière fois sur un plateau de télévision. – C'est comme le Vatican, vous avez les deux papes. – Exactement. Attention, ça ne se passe pas très bien entre les deux papes, ça se passe mieux entre vous ce soir. Merci beaucoup, messieurs. Vous restez avec nous, on va continuer à commenter l'actualité avec le 5 sur 5 de Maxime Switek. – Sous-titrage ST' 501